On peut autoriser par exemple les habitations, ou les exploitations de l'école, ou essentiellement les habitations. Qu'est-ce qu'on va y autoriser dans ces zones à application d'activités économiques ? Les activités économiques artisanales, industrielles, commerciales, dans la plupart des cas aussi. Les équipements publics, s'ils sont nécessaires, et globalement, ils vont être dédiés à ces activités économiques, c'est déjà le cas aujourd'hui sur un certain nombre de zones. Ça c'est les zones UX, donc les zones urbaines, c'est les zones d'activités existantes. Les zones 1 à UX, que pour l'habitat tout à l'heure, des zones à urbaniser, plutôt à court terme, pour l'activité économique. Ça représente quand même 20 hectares, ces nouvelles zones, et 127 pour les zones d'activités économiques déjà existantes. Et puis des zones spécifiques pour l'exploitation de carrières, qui ne sont pas classées en zone urbaine, parce que ce n'est pas de l'urbain, mais en zone naturelle, qui permet l'exploitation de matériel. On les appelle des zones NCA, CA comme carrières. Donc 15 communes sont quand même concernées. Donc ça c'est pour les zones spécifiques. Et puis vous avez les zones urbaines classiques, la zone UA, la zone UB, qu'on a évoquées tout à l'heure, qui certes ne permettront pas forcément toutes, dans la plupart des cas, elles ne permettent pas d'accueillir de l'activité industrielle avec des misances, parce qu'on est sur des zones essentiellement résidentielles, mais vont permettre des activités de service. L'artisanat, lorsqu'il s'agit notamment des services artisanaux, le coiffeur, c'est un artisan par exemple, elles vont permettre l'accueil aussi, éventuellement d'un certain cas même, d'activités à l'école lorsqu'elles sont déjà existantes au sein de certains moments. Donc en image, à titre d'exemple, j'ai pris un exemple, on va dire, à Bray-sur-Seine et à Jaune. Voilà, ici sur plan, vous avez la zone d'activité économique existante. On a encore d'ailleurs quelques parcelles. Un vierge. Zone d'extension. C'est la zone qui est déjà en partie aménagée. On voit notamment le bassin de rétention aujourd'hui. Donc cette zone-là est reprise en zone à l'urbaniser à court terme. Et une autre zone ici, à l'urbaniser à court terme, à vocation d'accueillir du commerce. Donc on va retrouver là, vous voyez, la surveillance sur ces zones-là, c'est 15 à 16 hectares. Un exemple aussi à Donne-Marie-Bontille, parce que ces zones d'activité économique, ça ne se passe pas exclusivement sur les deux gros principaux, il y en a aussi sur d'autres communes. Mais pour les nouvelles zones à l'urbaniser, ça va être essentiellement sur ces deux communes. Vous avez ici, on est sur le secteur du chemin du Cassion, qui est juste là. Donc on a déjà un bâtiment existant. Ici, vous avez une petite pépinière avec des sapins. Voilà, donc cette zone-là, à vocation, à court, moyen, en termes, d'être aménagée, à vocation d'accueillir des nouvelles activités économiques. Voilà pour les... On va garder tous ces...